Bonjour à tous, merci d'être venus à cette session Crack contre GraalVM. Et donc effectivement, comme je l'ai annoncé ce matin, l'objectif c'est de s'occuper de démarrage de la JVM et de voir les solutions qui existent aujourd'hui. Alors pour ma part, je suis Lilian Benoît, je travaille dans une SN, je suis tech lead au niveau de la société, je fais du Java quasiment tous les jours. Et après, entre autres, je suis aussi job leader au niveau de Bordeaux, donc un peu dans le sud mais un peu plus à l'ouest. Sinon vous avez mes handles, que ce soit Twitter et Mastodon. Je publie régulièrement des billets sur mon blog, naturellement sur Java, sur la JVM. Et puis vous avez mon GitHub où vous allez pouvoir retrouver tous les exemples que je vais vous montrer pour que vous puissiez éventuellement le faire tourner et fonctionner sans moi. Ça évite de vous livrer avec. Donc on va s'intéresser effectivement au niveau de la JVM, sur la phase de démarrage, puisqu'effectivement, c'est un des points noirs au niveau de Java et sur les problématiques de programme Java, sur les lenteurs qu'on peut avoir au niveau démarrage. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à d'autres solutions, une JVM, ça prend du temps pour démarrer. Et on va voir que par rapport à cette problématique-là, il y a différents points qui interviennent. Donc on va jouer les énumérés. Par rapport à ça, le premier point, c'est le changement de paracnime. Parce qu'effectivement, au niveau de Java, on a plus de 25 ans d'existence au niveau du langage. Et puis, on l'avait notamment dans les années 2000-2010, la notion de serveur d'application, avec des gros serveurs d'application, WebSphere, WebLogic. Il y en a un qui connaissent, qui ont travaillé et joué avec. Où, effectivement, on avait notre serveur WebLogic, WebSphere, ou Tomcat, ou Walfy, plus récemment, qui permet de dire, globalement, je pouvais faire toutes mes applications. Mes applications, c'était mon serveur d'application. Il était là, je le démarrais. On faisait une mise en production, je le démarrais. Il mettait du temps à démarrer. Ce n'était effectivement pas forcément rapide. D'un autre côté, on ne lui demandait pas de démarrer tout le temps. Il y avait peut-être potentiellement une mise en prod. On faisait une fois par mois, une fois tous les trois ou six mois. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on faisait les opérations de démarrage. Globalement, que ça mette du temps au niveau de démarrage, c'était un faux problème. Le but, c'était, effectivement, ça mettait du temps. Par contre, ce qui était important, c'est qu'au niveau des performances et de traitement de la réponse, là, on avait du répondant et ça reste toujours une valeur forte au niveau de Java et au niveau de la JV. Mais, effectivement, dans les architectures modernes, les serveurs d'application prennent de moins en moins la place. On va travailler, effectivement, avec des simples programmes Java, Alors, après, qui embarquent un Tomcat, du Jacques Ceres, des joyeux gestés qu'on retrouve dans le serveur d'application. Mais, on n'a plus cette vélocité, ce gros serveur avec plein de mémoire à utiliser et à mettre en oeuvre. Au niveau de ce paradigme, il y a aussi l'arrivée des microservices, puisqu'effectivement, on va dire, quand j'avais mon gros serveur d'application, j'avais toutes mes applications qui fonctionnaient dessus. Alors qu'actuellement, dans le développement moderne, ou en tout cas ce qu'on fait dans le jour, on passe sur les microservices en disant, avec des domaines fonctionnels, sur chaque domaine fonctionnel, on va avoir des services, des APIs qui vont être associés. Et donc, je vais avoir un ensemble d'API. Donc, au lieu d'avoir un gros bloc, un gros serveur d'application qui va pouvoir démarrer, je vais, effectivement, avoir la partie microservices avec des petits domaines qui vont être, effectivement, plus limités, qui vont pouvoir, éventuellement, répondre à la charge et qui doit, éventuellement, dire, l'aspect du microservice, c'est-à-dire, s'il y a un problème de charge, j'ai la capacité de pouvoir augmenter, de rajouter une instance de plus par rapport au microservice. Donc, là, effectivement, s'il y a une charge qui intervient, l'objectif, ça va être de dire, je vais pouvoir démarrer un nouveau microservice. Alors, pour nous, on va démarrer une nouvelle JPM. Et c'est là qu'il faut, effectivement, que, par contre, on range que le microservice puisse démarrer assez rapidement pour qu'il puisse répondre au moment où il y a la charge. Donc, si, effectivement, on met une demi-heure pour que ça puisse démarrer, on n'est plus au rendez-vous. Au-delà des microservices, on a aussi l'approche serverless. Alors, serverless, là encore, c'est anacronyme parce qu'on sait que derrière, il y a forcément un serveur, il y a forcément du matériel pour que ça puisse tourner. Mais c'est une approche qui va correspondre à dire, non, mais j'ai rien qui attend. C'est juste que je vais avoir un événement qui va intervenir et que sur un événement, il va falloir que mon code se lance, traite l'événement et puis, potentiellement, on s'arrête derrière. Alors, sur cette approche-là, très souvent, c'est parce que c'est lié à des solutions cloud et que le temps de calcul, le temps de présence coûte de l'argent et de dire, mais potentiellement, il faut, étant donné que si ça ne fait rien et que ça coûte de l'argent, ce n'est pas intéressant. Donc, le but, c'est de l'arrêter. Par contre, s'il y a un événement, il faut que ça puisse répondre et que ça puisse répondre rapidement. Là encore, il faut éviter de dire, je vais avoir une demi-heure pour pouvoir démarrer et puis, après, ça va traiter moins d'événement de ce côté-là. Voilà. Donc, ça, c'était les éléments au niveau externe, au niveau architecture, c'est le paradigme par rapport à ce qu'on faisait avant et ce qu'on retrouve maintenant. Alors, après, sur les approches microservices, on a les frameworks qui se sont adaptées sur ces points-là, Quarkus, Spring Boot ou autre, qu'on peut avoir. Au niveau, autre point qui joue en défaveur par rapport à lenteur au niveau de démarrage, c'est le fonctionnement propre de la JVM. C'est-à-dire que, potentiellement, on part avec un handicap. Mais oui, parce qu'effectivement, si on dit JVM, JVM, c'est Java Virtual Machine. Donc, ce qu'on va avoir, c'est du by-code et le premier état, ça va être effectivement de pouvoir interpréter le by-code pour pouvoir exécuter le programme associé. Alors, heureusement pour nous, après, par rapport à ce by-code et sur les optimisations qu'on va avoir, on va avoir le compagnetteur JTintime qui va intervenir. Après, c'est ce qu'on retrouve dessous, qui va intervenir et qui va dire, oh là, attention, je détecte que, globalement, ce code, je l'appelle souvent, c'est peut-être pas performant que je l'interprète, je vais plutôt le compiler pour être un natif. Et puis, là, comme ça, après, je vais faire des exécutions natifs et je vais avoir des meilleurs temps de performance. Et donc, c'est ça où, généralement, on va indiquer cette notion de, il faut que la JVM préchauffe, parce que la JVM va effectivement passer à un mode interprété au début. Et puis, c'est au niveau de l'utilisation de la JVM que la JVM va être capable de faire des optimisations en disant, tiens, là, c'est utile, là, c'est pas utile, là, il faut le mettre. Là, c'est plus utile, donc je vais l'enlever. En tout cas, elle va jouer et elle va faire, effectivement, faire en sorte qu'elle soit de plus en plus performante. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et au niveau du JIT, on va avoir deux compilateurs qui ont à nos dispositions, le C1 et le C2. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail pour aujourd'hui. Le principe, c'est d'avoir cette mécanique et de bien garder cette idée-là. Donc, après, on va avoir, par rapport à ce code qui préchauffe, une optimisation par rapport à l'utilisation de la JVM. Et donc, effectivement, c'est-à-dire, je ne me pose pas avant, mais c'est la JVM qui va, effectivement, pouvoir intervenir et dire, je vais pouvoir, je sais quelles sont les parties de code les plus appelées, et c'est là où c'est intéressant de pouvoir faire des optimisations associées. Donc, voilà, là, on avait déjà la JVM. Et puis, après, on a le Java. Et dans le Java, on va retrouver notamment ce qu'on aime dans le Java en tant que développeur. Alors, peut-être pas le premier point, mais effectivement, par définition, Java, c'est un langage dynamique. Donc, il dit langage dynamique, c'est que les classes sont chargées dynamiquement, on a des chargeurs de classes. S'il y en a qui travaillaient avec l'extérieur d'application, il y a peut-être eu le rappel des souvenirs avec l'ensemble des classes loaders qu'il y avait et qu'il fallait gérer. Petite joyeuseté de ce type. Mais en tout cas, c'est un fait. Alors, après, il y a différentes solutions qui existent au niveau de Java pour pouvoir régler et gagner du temps sur cet état-là. Mais, pour l'ensemble de base, on va avoir, il va falloir charger les classes pour que ça puisse être monté en mémoire, bien qu'il y ait des solutions comme CDS ou AppCDS qui vont permettre, effectivement, d'avoir ces gars-là, de pouvoir monter en mémoire tout ce qui est tous ces classes. Après, c'est là où on va avoir les petites joyeusetés et qu'on aime bien au niveau, en tant que développeur Java, et que, je vais attendre ça dire, de ce côté-là, c'est un peu notre faute, c'est qu'on adore les annotations. Un exemple d'annotation qu'on aime bien, c'est si je fais de la base de données, j'aime bien JPA, Hibernate, je mets des petites annotations entités, ça fait mes recettes SQL qui vont bien. Avant, on n'avait pas besoin d'annotation, on avait un fichier XML qui vous arrêtait de décrire. Ah ouais, mais c'est un fichier XML, c'est pas terrible et tout, c'est quand même beaucoup plus sympa les annotations, il suffit que je le mette dans une classe, la JVM va se débrouiller tout seul, ben oui, mais elle va se débrouiller tout seul, mais il va falloir qu'elle fasse le boulot à votre place. On va avoir aussi des points qu'on pense moins en tant que développeur, mais c'est le bloc statique. C'est généralement ce qu'on dit d'éviter de faire, c'est dans une classe, définir un bloc statique dessus. Pourquoi ? Pour la simple présence, c'est que ce bloc-là statique, c'est que lorsque la classe va être initialisée, ce bloc-là va être exécuté et qui va permettre de faire les opérations d'initialisation qui sont associées. Et donc, ça veut dire qu'au niveau démarrage, c'est là où je vais charger les classes, c'est là où le bloc statique va être exécuté par rapport aux opérations que j'ai à faire, vous ou les frameworks que vous utilisez éventuellement. Et donc, l'initialisation du contexte applicatif, je parlais des annotations au niveau d'identité, mais après, sinon, on a la famille CDI, et Spring, où là, on utilise des annotations à gogo pour faire les opérations, pour faire des contrôleurs, pour faire des services, pour faire des identités. Et tous ces points-là ont effectivement un coût au niveau de l'exécution. Voilà. Donc là, c'était un petit peu pour planter le décor de notre contexte et qui fait qu'effectivement, on a des applications Java qui sont assez lentes, parce que si je prends la JVM en temps pur, elle démarre très rapidement, mais c'est l'application qu'il y a derrière. Et on va voir les solutions, et à l'heure d'aujourd'hui, il en existe deux. On va commencer peut-être par la plus ancienne, la plus connue, c'est KralVM. Il y en a qui connaissent KralVM dans la salle ? Oui ? Il y en a qui utilisent déjà KralVM en production ? D'accord. OK. Alors, au niveau du fonctionnement de KralVM, on va voir comment ça fonctionne. Donc on a un premier point, c'est qu'on a un compilateur Graal qui correspond au compilateur Java. Il est certes différent et il y a certaines optimisations. Alors là encore, si vous êtes férus de voir les détails, vous pouvez aller sur le site d'Oracle. Ça me fait penser et que j'ai oublié de préciser, c'est que la solution KralVM n'est pas inclue dans Java. C'est une solution d'Oracle, d'Oracle Labs. Il y a des solutions open source, community et une version entreprise. Donc c'est open source et on peut l'utiliser en community si on en souhaite. Et donc ils ont développé un compilateur Graal qui est concurrent au compilateur Java de base où ils ont rajouté des optimisations au-dessus. Donc si vous allez sur le site d'Oracle, vous pouvez voir les optimisations qu'ils vont faire dessus. Alors, au niveau de Graal, après, c'est ce qu'on va avoir, c'est notamment cette native image. C'est-à-dire que quand on va faire du GraalVM, l'objectif, c'est de faire de la compilation native. Donc on va avoir, c'est-à-dire que de faire exit les points de classe, exit le by code, on va faire le code vraiment du système auquel on se retrouve. Donc si je suis sous Linux, du code Linux, si je suis sous Windows, un code Windows, pareil pour Mac. et le point angulaire par rapport à ça, c'est le plus important, c'est effectivement le native image qui inclut et qui fait le boulot. Et donc le native image, lui, ce qu'il va faire, c'est que ce n'est pas un compilateur JIT, c'est AOT, et donc là, cette fois-ci, c'est la compilation qui va être faite au moment de la construction. Donc au niveau, au moment de la construction, on va vouloir faire que le compilateur va pouvoir faire une phase complète et créer l'execlap complet. Donc ce qui amène aussi un point qui va être c'est que si j'ai un complet, il va falloir que je puisse avoir toutes les dépendances qui sont associées au niveau de mon application Java. puisque je dois tout connaître pour pouvoir obtenir un ensemble d'équilibre table. Puisque là, je parle de compilation, sur la compilation édition de lien. Pour les développeurs Java, on n'a pas trop tendance, mais pour ceux qui ont fait du C et C++ avant, effectivement, on passe par la compilation édition de lien. Là, l'objectif, c'est de tout faire pour avoir à la fin un seul lien. Donc il faut qu'il y ait une vue complète de l'application et ça va amener certaines restrictions par rapport à des côtés qu'on aime bien ne serait-ce que par rapport à du chargement de classe dynamique ou à des réflexions qu'on peut avoir. Heureusement, il y a des solutions de comptement qui existent, mais ce sont des points qui sont à prendre en compte. En tout cas, ce qu'il faut bien noter, c'est d'avoir cette vision statique et ce qui correspond un petit peu aussi à mieux comprendre la vérité entre guillemets d'Oracle, de pouvoir, à travers les modules Java, de pouvoir avoir cette notion d'encapsulation au niveau applicatif pour essayer d'avoir une connaissance complète de l'application, ce qui, par définition, est difficile en Java puisqu'en niveau Java, même si on gère son fichier POM ou son fichier Gradle suivant l'outil qu'on utilise, on peut là, difficilement, toutes les dépendances qu'on peut avoir et qu'on peut récupérer. Alors que là, on a forcément besoin de l'ensemble. Donc, comment ça se passe ? Comment ça se déroule ? Ça se déroule avec ce schéma-là qu'on va avoir. Donc, en entrée, on va avoir les points de classe puisque le badcode qui est généré et les badcodes qu'on va avoir, on va les avoir pour la partie application, pour notre application. On va avoir l'équivalent aussi au niveau pour les librairies qu'on utilise et qu'on aime utiliser par rapport à ça. Les, pareil, au niveau des classes au niveau JDK qu'on va pouvoir le faire dessus. Donc, ça, c'est des moyens qui vont servir au niveau entrée et qui vont être passés par justement cette native image et sur la native image, on va avoir différents points, trois étapes. Alors, il y a le point, c'est la première étape, c'est pour l'analyse et pour l'analyse statique qui va être associée. Le run initialisation, c'est ce qu'on a pu évoquer dans l'exemple, quand j'ai des classes, je peux avoir des blocs statiques, je peux avoir des initiations qui sont faites et il va falloir que je puisse les avoir et mettre en oeuvre et ensuite, après, forcément, je vais avoir des données, des data et je vais avoir une sorte de snapshot de cette data qui va être associée. Et sur ce point-là, c'est un mode de fonctionnement itératif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule passe, mais en réalité, il va faire plusieurs passes à plusieurs moments pour pouvoir arriver à faire les opérations qui sont associées. Et en sortie, c'est ceux que vous avez à droite, à gauche, forcément, parce que sinon, ce n'est pas rigolo. Donc, vous avez un exécutable natif et un exécutable, il y a des datas et du code. C'est le segment que vous avez avec la section texte où vous avez le code et la section data où vous avez les données qui sont déjà préinitialisées sur les phases d'initialisation qui sont associées. Donc, voilà le fonctionnement au niveau de la native image, comment ça fonctionne. Le point à voir et que je n'ai pas encore cité, j'ai gardé pour la fin, c'est le... C'est ici, pardon. C'est le Substrate VM où, en réalité, ils ont vu qu'il n'y a plus de JVM puisque là, après, c'est un exécutable réel système, il n'y a plus de JVM. Donc, il y a un semblant de JVM qui va permettre de faire croire à l'application qu'elle tourne quand même sur une JVM et qui va faire des opérations très limitées, notamment sur la gestion des strates qui peut être associée au niveau intermédiaire. Voilà. Alors, je vous ai dit ce matin qu'il y avait des démos, donc on va justement passer en phase démo. Je vais arrêter parce qu'effectivement, le micro, je ne vois pas forcément bien l'écran, mais on va le faire. Alors, sur le point, au niveau de Kral VM, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Quarkus. On pourrait faire du Java et faire Kral VM avec une application Java ou avec une application Spring. Maintenant, Spring et Spring Boot le supportent, donc c'est très bien. c'est juste que je suis plus à l'aise avec plus habitude avec Quarkus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que, donc là, c'est sur le site le starter de Quarkus où on précise uniquement ce que je souhaite. Donc, une restésie et restésie d'application et à partir de là, à ce moment-là, je récupère un zip que je vais pouvoir importer au niveau de Bondi 2. N'étant pas sûr du réseau ou en tout cas pour l'illimité, j'ai déjà fait ce travail-là et donc, vous retrouvez dans votre IDE favori. Alors, moi, mon IDE favori, c'est Eclipse. Tadam ! Mais ça fonctionne, je vous rassure, ça fonctionne avec tous les IDE. Donc, vous pouvez faire toutes les joies avec UntilG, VS Code, VI, si vous avez le cœur où vous en avez. Donc, en tout cas, pour moi et pour cette session, c'est Eclipse. Donc, on va retrouver au niveau du projet, donc, je vais avoir sur mon pomme.xml. Je fais du Eclipse et du Maven. Voilà, comme ça, je suis ciblé. Vous connaissez beaucoup de choses sur moi. En tout cas, ceux qui concernent, ciao ! Voilà, donc là, j'ai les pommes avec les dépendances au niveau de Quarkus. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau de Quarkus, ça permet d'avoir de fournir un point un exemple de code qui est déjà tout fait par rapport à... Donc là, j'ai demandé du Jacques-Cérès, donc un contrôleur API. Donc là, je vais changer quand même le code. Donc là, on est au niveau Riviera Dev. Après, si j'écute et que ça donne le résultat, est-ce que c'est bien le bon programme ? Voilà. Alors, après, autre point, c'est que je vais passer en ligne de commande pour bien montrer qu'il n'y a pas d'éléments sucrés, il n'y a pas des clics, des plugins, des clips, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Et donc, je vais faire les commandes de compilation en ligne de commande. Je vais utiliser Maven. Donc, je suis au niveau de mon projet, donc là, je vais pouvoir faire Maven Package qu'on va pouvoir retrouver. Donc là, il retrouve le code. Ah ! Je me fais toujours avoir. Alors oui, c'est que... C'est qu'ils fournissent aussi, c'est une bonne pratique, des tests. Et donc forcément, avec les modifications que j'ai faites, mon test ne fonctionne plus. Allez. On va éviter de faire un skip test vu que c'est filmé. Je ne voudrais pas laisser des traces. Voilà. Donc là, j'ai fait ma compilation. je me retrouve à pouvoir... Maintenant, j'ai mon programme, je vais pouvoir le lancer. Alors, je vais pouvoir le lancer avec du Java classique. Donc, c'est dans le target que je vais retrouver. Alors, petite particularité, juste au niveau de Quarkus, j'ai fait la configuration de base, donc, c'est-à-dire qu'ils me génèrent... Ils ont leur propre façon de pouvoir charger les classes avec un artefact pour pouvoir récupérer ensuite le code. J'aurais pu conférer Quarkus pour faire un hubergeur classique, mais le principe reste le même. Donc là, c'est que je lance bien mon programme, mon code qui est associé. Donc là, j'ai Quarkus qui est démarré. Là, je suis encore en JVM. Je suis en JVM et j'ai mis 0,384 secondes. Effectivement, ce n'est pas un super programme, mais ça démarre déjà assez rapide. On va quand même vérifier que ça fonctionne. Je fais une petite commande curl. Je suis sur la machine en 80,80. C'était Hello. Et là, ça fonctionne bien. Pas de surprise. Donc là, jusqu'à présent, tout va bien. Et on a bien le changement. Il me dit bien Hello from River Adel. C'est bien le code que j'ai modifié de ce côté-là. Après, ce qu'on va faire, c'est que le but, c'est de dire bien gentil, mais je ne suis pas venu voir Quarkus. Mais l'avantage au niveau Quarkus, c'est qu'en réalité, quand il vous fournit le programme et le pomme, il va nous fournir tous les éléments qui sont pour pouvoir faire du natif avec votre application. Donc là, je vais uniquement rajouter un profil au niveau de l'ensemble de la tâche Mavel pour qu'il puisse faire de la compilation native. Donc je fais mon package. Si je ne me trompe pas de syntaxe. Natif, native. Et puis là, il va effectivement faire la compilation native qui va être associée. Donc là, il fait le test, le Java, les tests. Et puis là, ça y est, c'est vraiment parti au niveau de la compilation native qui va être associée. Donc là, c'est là où, par rapport au schéma que je vous ai montré précédemment, on voit bien que c'est sur du Graal VM, sur un JDK 17 qui est associé. Donc là, ça correspond au schéma que je vous ai montré. Il est en train de faire de l'analyse. Et sur ces points-là où il est en train de faire l'analyse et toute la partie analyse statique et optimisation. Parce que là, par contre, les optimisations, ça va être effectivement à froid et au niveau statique. Alors ça, ça prend un temps, un certain temps. Donc, pour éviter de regarder juste l'écran, je vous propose de continuer ça. On reviendra tout à l'heure voir où c'est que ça en est. Soit ça marche, soit ça ne marche pas, on verra en fonction du résultat. On avisera. Il y a des points de chance que ça marche. Donc, je reviens sur les slides et je vais y revenir en disant sur la compilation native. On va avoir quand même certaines contraintes à tenir compte. J'ai commencé en vous en parlant un petit peu, mais on va pouvoir préciser un petit peu plus. Premier point, c'est que j'ai bien insisté sur le fait qu'il fallait qu'au niveau de Graal VM que le monde soit connu et un monde fermé et que par définition, Java, c'est un monde dynamique. Et qu'en Java, on aime bien faire la réflexion. Même si vous, vous ne faites pas directement la réflexion, vous utilisez des frameworks ou des librairies qui font de la réflexion par rapport à ça. Et c'est des opérations que vous ne pouvez pas faire par défaut au niveau Graal VM. Donc, c'est là où l'élément de contournement, c'est de dire en réalité, la réflexion, vous ne pouvez pas le faire comme ça. si vous déclarez que vous faites de la réflexion, vous serez capable de le faire. Déclarer sur quoi vous faites la réflexion avec les méthodes qui sont associées. Donc, en réalité, il y a des descripteurs qui sont associés et qui pourraient faire de la réflexion qu'on retrouve. qui sont associés. Donc, c'est un travail qui est effectivement à faire et c'est là où ça peut être intéressant des solutions comme Quarkus ou avec leur extension qui permettent en réalité de pouvoir fournir ces fichiers avec Graal VM et vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper parce que potentiellement vous utilisez Hibernate et donc eux, étant les cellules qui font Hibernate, ils savent exactement quelles sont les classes qu'ils font, qu'ils font la réflexion ou pas et les éléments de configuration associés. Donc, il y a les extensions au niveau de Quarkus et sur le monde de Spring Boot qui sont aussi dernièrement qui sont sortis en début d'année sur du Spring Native où ils travaillent en collaboration avec Oracle pour avoir ces métadonnées. Donc, c'est ce qu'ils appellent les métadonnées au niveau des brayeries pour pouvoir fournir et faire du Graal VM dessus. Autre point qu'on va avoir, c'est qu'on va utiliser on ne va pas utiliser une JVM, on va utiliser ce truff JVM c'est un RZAT, un remplaçant donc on ne va pas avoir les optimisations qu'on pouvait avoir sur la JVM et donc les optimisations qu'on va avoir ce qui sont fait c'est des optimisations qui sont faites statiquement avec de l'analyse de code pas par rapport à l'exécution qui sont associées en tout cas de base qui sont associées. Ce qu'on va retrouver aussi par exemple on n'a pas de gavage collector ou en tout cas celui-là qui est fourni au niveau gestion mémoire et assez basique c'est le Serial GC. donc si vous regardez la liste des GC c'est le pire des GC qui existe. Bon, voilà, vous l'avez. Et alors, je ne sais pas si ça tournait mais si on revient un petit peu en haut il nous avait bien précisé et gavage collector c'est un Serial GC que je vous mets donc Serial GC au niveau optimisation et capacité ce n'est pas forcément génial de ce côté-là. De quoi ? Alors, sur ce point-là version gratuite alors, après ça c'est le point que je vais évoquer le point que je ne suis pas sûr c'est savoir si c'est gratuit ou pas. Oui. Oui. Possible. Mais c'est une bonne question mais en tout cas je n'ai pas détaillé en tout cas ces points-là il faudrait effectivement regarder bien au niveau de licence parce que au niveau d'orac ils sont assez très stricts au niveau des licences et là-dessus ils ont des jeux d'avocats. il faudrait couper s'il vous plaît mais ils ont des jeux d'avocats très forts et très doués sur ce côté-là. Mais effectivement en tout cas c'est ce qui fait la différence et s'ils ont libéré que c'est gratuit tant mieux mais c'était effectivement les plus-values au niveau de la version d'entreprise et donc ce qu'ils expliquaient en disant vous êtes communautaire vous avez ça de base et puis si vous voulez plus c'est l'entreprise. Alors s'ils ont libéré tant mieux tant mieux pour nous tous mais ce que ça prenait c'était les optimisations à chaud et donc en réalité il y avait une mécanique qui permettait de pouvoir dire je lance mon application avec un mode de profilage qui me permet de générer des fichiers et ce fichier-là je le sers en entrée dans la phase de compilation pour pouvoir avoir un code compilé optimisé au niveau de l'exécution et qui correspondait un petit peu à avoir des meilleures performances ou essayer de retrouver les performances qu'on avait avec Logit qu'on n'avait plus forcément avec GraalVM. Et second point c'est effectivement avec la version d'entreprise vous avez G1 qui est disponible donc ça veut dire que c'est beaucoup plus performant que effectivement un CRGC et donc ça peut permettre d'avoir un comportement plus consistant et plus intéressant. Donc effectivement il y a ce modèle-là d'entreprise à avoir et s'il s'est libéré tant mieux c'est une bonne nouvelle pour nous tous après avoir s'il reste avec ces deux licences. En tout cas pour nous on va revoir sur l'exécution puisqu'il a dû terminer donc là on voit qu'il a fait une analyse et au niveau de l'analyse on peut voir effectivement sur ces aspects en disant qu'il va être capable de dire voici le nombre de classes le nombre de classes que j'ai lues avec les attributs les méthodes qui sont correspondants et ensuite quelles sont les classes de la réflexion alors vous pouvez voir que j'ai fait juste hello certes l'appui reste mais il y a quand même déjà 513 classes qui ont été enregistrées pour faire de la réflexion juste pour un petit hello hello web qui sont associés mais c'est là où on voit vraiment cette phase d'analyse où il va regarder analyser le code pour pouvoir retourner alors après un autre avantage qu'il va faire c'est qu'à travers cette analyse de code il va garder que le code utilisé donc c'est à dire que s'il y a des méthodes qui ne sont pas utilisées des méthodes ou des classes qui ne sont pas utilisées il va pouvoir les couper et les élaguer et qui ne sont pas fournies dans l'exécutable ce qui permet d'avoir un équilibre plus petit qui sont associés donc là j'ai mes top au niveau package donc forcément vu que mon application n'est pas très grande mon code ne fait pas partie du top en tout cas les opérations sont terminées qu'on va retrouver donc je vais dans mon target et là dans mon target si je fais rls je vais avoir mon exécutable alors pour ceux qui ne connaissent pas linux je vais utiliser command file qui permet de dire dis-moi donne-moi des informations sur ce fichier là et sur les informations au niveau de ce fichier là il va me dire écoute moi ce que je vois je vois que c'est un fichier Linux en 64 bits avec édition de lien dynamique donc là c'est vraiment mon exécutable il reste à voir si ça fonctionne alors gral runner hop là il est déjà lancé alors après effectivement c'était déjà très rapide et si on revient par rapport à avant là je me retrouve à 11 millisecondes alors tout à l'heure si vous vous rappelez j'étais à peu près à 300 et quelques millisecondes et là je suis passé à 11 millisecondes au niveau démarrage de l'application on va vérifier que ça fonctionne toujours et ça fonctionne toujours par rapport à ceux de CSP d'accord ça va des questions sur la partie gral VM non c'est bon ok donc on va se pencher maintenant sur la deuxième solution et la deuxième solution elle est beaucoup plus récente puisqu'elle est sortie l'année dernière oui non 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 à ce temps il va falloir le refaire chaque fois alors après dans la vraie vie en tant que développeur vous restez en développement en Java et après c'est sur le CI-CD que vous faites en sorte de faire une compilation native derrière pour pouvoir produire les artefacts qui vont bien donc soit avoir l'exécutable si après vous êtes sur du Docker du Kubernetes on va avoir l'image Docker les éléments qui vont associer qui vont bien mais vous faites ça en sorte de CI-CD vous ne le faites pas au niveau au niveau exécution après le point ça me fait penser que à la fin vous avez un exécutable Linux moi là je suis sous Linux vous avez peut-être remarqué je suis sous Linux donc tu as un exécutable Linux donc ça veut dire que potentiellement j'ai plus des outils de développement Java de surveillance Java si j'ai un problème j'ai un problème je prends des outils natifs Linux pour pouvoir diagnostiquer les problèmes donc les agents JMX ce n'est pas supporté vous ne pouvez pas dire tiens je vais mettre des agents du JMX dessus ça ce n'est pas supporté au niveau au niveau Java il y a JFR il y en a qui utilisent JFR d'accord alors sur JFR faites attention ça existe mais en réalité il n'y a pas tous les événements qui sont pris en compte non parce que JFR c'est des événements qui sont au niveau incorporé au niveau de la JVM et qui permet potentiellement de pouvoir tracer les événements et pouvoir faire des éléments diagnostiques donc ça c'est ce point là il faut faire attention après vous n'avez plus les outils habituels Java au niveau de la production vous avez vraiment les natifs et donc après c'est sur les premiers natifs que vous allez retrouver surtout si vous dites ça fonctionne sur mon post mais que sur l'environnement de prod ou de recette il y a un problème il va falloir regarder en natif ce qui se passe oui oui on peut débuguer avec GDB voilà alors on va passer sur la partie crack parce qu'après il y a aussi d'autres démos et puis s'il y a d'autres questions on reviendra en fin de session donc au niveau crack alors crack l'acronyme c'est coordinate restore et checkpoint donc on voit déjà l'idée c'est que l'idée principale c'est que d'aller faire un checkpoint une différence très importante au niveau de crack c'est que crack c'est un projet open JDK donc c'est pas comme KralVM ou c'est Oracle Labs alors effectivement c'est Oracle mais c'est Oracle Labs avec un produit extérieur qui est compatible au niveau là c'est vraiment un projet open JDK un projet qui a pour objectif d'être à terme dans le JDK de base fourni voilà si on reprend en comparaison de Loom Loom c'était un projet open JDK et là en 21 les virtual strates c'est pas du c'est virtuel moi c'est en vrai qu'on va les avoir mais si c'est des strates virtuels je ne m'en ai un peu bizarre mais voilà donc en tout cas c'est que vous avez deux disponibles au niveau d'open JDK donc ça ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de dire ça va être rentré sur à terme d'open JDK et le but qu'on va avoir ça va être effectivement de faire des checkpoints et en tout cas c'est de dire de rester en disant la compilation native c'est bien par contre ça veut dire qu'il y a quand même tout un outillage à refaire toute la partie supervision suivi prod et autres c'est à refaire c'est plus mes outils alors que globalement on a été bien satisfait et on avait juste un problème de démarrage et donc là c'est de se dire mais finalement la JVM elle est performante quand elle est chaude elle est performante il y a vraiment le point au niveau de démarrage et là les personnes se sont dit mais ce qui se paraît intéressant c'est de dire j'ai un JVM je garde un JVM je la fais chauffer donc c'est à dire je la fais chauffer alors c'est pas une uniquement démarrer mais c'est à dire je vais faire des appels dessus elle va pouvoir faire les optimisations qu'elle sait faire d'habitude et puis c'est de dire à un moment donné quand je considère qu'elle est chaude qu'elle est prête je vais faire un check point et là c'est à dire un check point c'est à dire je vais tout mettre tout tracer tout ce qu'il y a en mémoire tous les aspects qui sont associés pour pouvoir l'enregistrer sur le système des fichiers et donc si on fait un check point l'idée c'est de pouvoir restaurer sur chaque point et de dire c'est de faire sorte je vais pouvoir démarrer la JVM et je dis à la JVM JVM démarre mais à partir de ce checkpoint on comprendrait c'est de pouvoir restaurer tous ces états qui sont associés et après de pouvoir partir de continuer comme elle était avant et donc là je vais avoir le même état que le niveau JVM donc le même état le même code les mêmes données je vais avoir les optimisations qui seront toujours présentes tout ce qui est physique je vais pouvoir pouvoir le retrouver alors comment je vais pouvoir le faire tout simplement avec une JVM donc là il y a des options en plus qui existent donc on va avoir une option XX crack checkpoint to quand je vais lancer mon programme donc c'est à dire que je vais lancer mon programme classique avec mon java-jar mon archive et puis là je vais préciser en disant si on te demande le checkpoint tu le mets dans ce répertoire donc après la JVM démarre comme d'habitude pas de changement de ce côté là et puis elle va travailler elle va chauffer elle va faire des optimisations qui sont associées et puis on va dire quand elle est prête on va demander le checkpoint donc ça c'est là où on passe par une commande la commande CMD qui va me demander tout simplement à l'archive en programme de dire c'est bon c'est maintenant que tu fais le checkpoint qui va t'associer et puis donc la dernière étape c'est le restore et donc le but c'est de dire je vais lancer la JVM et la JVM je la lance à partir donc un crack checkpoint from alors que tout à l'heure c'était tout là c'est from et j'ai plus besoin d'un ticket d'archive vôtre c'est à dire c'est à partir de ce checkpoint là que tu démarres voilà alors sur ça on va avoir une classe une interface il y a très peu de une classe et une interface mais une interface ressources et l'avantage avec l'interface ressources c'est que potentiellement on va pouvoir faire des actions avant le checkpoint donc comme ça s'il y a des actions à faire et puis on pourra faire des actions après le checkpoint dessus après la restauration allez on va passer au niveau démo on y va donc au niveau de la démo donc on va commencer donc sur du javasum je vais indiquer l'exemple alors pour l'information vous trouverez chaque fois vous avez début et solution alors début c'est là avec tel quel vous pourrez faire l'exercice et puis si vous voulez avoir directement la solution vous passez sur l'aspect solution alors on va regarder un petit peu ce que je vous propose donc j'ai un programme j'ai un programme donc le main classique java où après alors pour factoriser un petit peu le code je me suis fait quelques outils un outil qui me permet de faire un peu de redatage j'affiche quelle heure il est le PID les éléments qui sont associés donc ça ça peut ça peut aider donc là globalement je dis affiche moi le démarrage je crée une nouvelle instance moi l'application je la lance puis après je fais ma boucle infinie pour être sûr que ça tourne ça c'est pour illustrer et puis et puis là il fallait trouver un moment pour voir au niveau démarrage pour pouvoir simuler je suis parti sur les calculs du nombre premier ça c'est bien c'est que quand on veut faire quelque chose lent on fait un peu de maths et puis après on va voir qu'il y a des algos qui permettent de faire donc là pas forcément attendre des heures mais en tout cas c'est pour faire le calcul des nombres premiers et donc par rapport à ça c'est une classe qui est nombre premier calculateur alors qui est assez simple qui va me permettre de savoir si il est nombre premier ou pas quand je passe à la méthode donc il regarde dans le cache s'il n'est pas dans le cache il calcule donc là c'est la fameuse boucle fort qui va le calculer et si il est déjà dans le cache parce que j'ai déjà calculé je vais pouvoir automatiquement le retourner et ensuite je m'assure que quand je construis ma classe j'ai les 100 premières valeurs pour les 100 premiers entiers ok donc là au niveau de l'application quand je fais le lancer je regarde à quelle date je crée mon instance je fais mon calculateur je veux savoir s'il est premier et puis je donne le résultat qui va être associé donc là je lance ici mais ça va être le même je crois que j'ai fait des maven clean avant la session c'était peut-être pas forcément une bonne idée hop et fraîche tu veux la retrouver on va le faire comme ça on va le faire avec l'idée pour qu'il se mette voilà il faut aller ma veine clean et il a pas aimé derrière donc là normalement je devrais pouvoir exécuter mon programme si je dis pas de bêtises donc c'est c'est mon main que je veux exécuter voilà donc là il est en train de démarrer donc là démarrage rapide mais là il est en train de calculer puisqu'il initialisait les 100 000 premières valeurs et puis après il me dit il calcule le premier résultat si 75 000 est un nombre premier ou pas et il me dit combien de temps et durée il a pris donc là il a pris à peu près 7 secondes pour pouvoir le faire donc là l'objectif c'est que je prends cet exemple là donc après c'est une gestion de cache au niveau de mémoire mais ça va te permettre de l'illustrer en disant là logiquement si je vais faire avec le checkpoint c'est m'assurer derrière si après je vais bien effectivement la même donnée avec mon calculateur et les nombres premiers initialisés d'accord alors on est parti sur l'implémentation alors c'est pour ça que là je vais implémenter une méthode parce que je vais vouloir faire en sorte qu'après la restauration je vais utiliser l'interface ressources pour dire mais après la restauration je vais demander au calculateur le résultat et logiquement il devrait m'apparaître beaucoup plus rapidement c'est à l'anglais donc je suis ici voilà donc là j'ai juste voilà je fais coucou coucou hop point recours voilà et donc après je vais être un peu fainéant je vais je vais éviter de dire je vais bénéficier de l'ancien qui est calculé donc résulte durée après le restore voilà donc là comme ça je fais un petit coucou quand je vais faire un checkpoint et puis au niveau de la restauration je vais demander de dire je vais reutiliser le calculateur et puis voir si je remets 7 secondes ou si j'ai la réponse tout de suite alors je reviens hop sur mon programme donc là je prends la démo donc java donc après ce que j'ai fait j'ai fait des scripts 1, 2, 3 qui correspond aux 3 étapes naturellement ça va m'exécuter hop là texte voilà c'est juste un script qui me permet d'exécuter la commande que je vous ai indiqué dans les slides mais c'est bon c'est pour éviter de faire des fautes de frappe au niveau de la démo c'est pas super intéressant donc voilà là c'est bien la commande que j'ai que j'ai démarré donc là avec le fameux paramètre correspondant et là ma JVM est chaude puisque j'ai bien mon premier résultat qui est disuni donc maintenant j'ai passé la première étape donc je vais pouvoir passer sur la demande de checkpoints donc là j'ai lancé la commande chez AMD là le processus il s'est arrêté qu'on va avoir je crois que j'ai oublié de faire j'ai pas mon résultat la phrase j'ai pas fait mon maven package si je fais pas maven package j'ai pas mon code donc je vais là ici j'ai le résultat je fais mon checkpoint sur le checkpoint qui est associé dessus par contre déjà disponible et ensuite donc là je me remets sur cet aspect là donc après je change parce qu'il y a un point particulier c'est que au niveau de la restauration il faut que je fasse il faut être en route tout simplement parce que les opérations que fait la JVM c'est quand on lance un process et que globalement on fait quelque chose qui est assez costaud au niveau système pour faire des remplacements il faut des droits particuliers pour pouvoir le faire et donc pour pouvoir le faire il faut être route donc là c'est sur ma machine alors généralement dans les exemples au niveau production on va retrouver que c'est du docker donc c'est conteneurisé donc au niveau de au niveau sécurité mais là j'ai pas voulu mettre docker pour pouvoir simplifier au niveau processus et donc c'est pour ça que je lance là JVM en route et là ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné alors je suis ici j'ai bien ah et oui et oui chaque fois je me fais avoir chaque fois je me dis mais il faut que je me fasse avoir pourquoi c'est parce qu'on a là aussi c'est une des formations de développeurs on a tellement l'habitude que tout est pris en charge que là par défaut c'est pas pris en charge donc si on ne dit pas et au fait tu as cette classe là qu'il faut que tu en occupe il ne va pas se l'occuper parce qu'il ne va pas faire du classe pap pour savoir quelles sont les classes qui réalisent l'interface ressource donc en réalité il faut que je m'enregistre donc je fais un global contexte je fais un register qui est dessus sur cet aspect là donc là on est bon donc je repars ici où je fais ma même ma même package je fais le démarrage de ma application ici je fais la partie crack dessus je retrouve bien la phrase coucou checkpoint en cours j'aurais dû me douter qu'il y avait un loup quelque part et puis là je vais pouvoir faire la partie restauration donc logiquement si ça se passe bien je vais avoir tout de suite la réponse si ça se passe mal il va falloir attendre 0 000 secondes durée après le restore qui est associé d'accord donc là ça bien fonctionne oui oui il y a moyen mais pas en ligne de commande à ce moment là il faut le faire à un point d'entrée pour qu'il le fasse lui-même alors après vous pouvez me dire mais là t'es bien gentil Lilian mais ça c'est une application java c'est assez simple mais nous dans la vraie vie on fait des microservices des API rest etc ok donc on va partir sur des exemples suivants donc là on va partir sur le niveau de GT et sur GT on va se retrouver à peu près sur la même ordre d'idée qu'on va retrouver donc j'ai mes classes utilitaires j'ai mon programme main qui va lancer donc là en particulier mon serveur donc là je vais démarrer un serveur web mon serveur GT et sur ma application sur GT j'ai fait juste un handler qui va me permettre de dire je vais calculer mes nombres premiers et donc en réalité c'est quand je vais faire le premier appel que je vais calculer mon nombre premier associé voilà donc ce que je vais faire ici alors après le point c'est là où on va avoir les limitations au niveau de crack c'est que par contre quand on a fait la restauration on a sauvegardé on a sauvegardé tous les temps donc imaginez que sur la connexion si je fais une connexion au niveau d'un serveur web mais potentiellement je vais avoir un problème parce que si je sauvegarde tout l'état c'est que je sauvegarde aussi l'état de la socket sauf que mon programme s'arrête donc ma socket elle n'y pue elle n'existe plus donc quand je redémarre il va croire qu'il a une socket démarrée mais la socket elle n'y pue donc en réalité il y a quand même des opérations à faire pour avant la restauration avant le checkpoint et après la restauration donc c'est là aussi je prends au niveau de chez T oui 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 il faut que ça soit effectivement sur la même machine qui est associée alors après si ça passe par des contextes docker vous allez retrouver des systèmes cibles équivalentes mais je ne pouvais pas dire je fais un checkpoint et je vais retrouver sur un autre système dessus non non sur ce point là on ne peut pas le faire il faut vraiment retrouver puisqu'après il va retrouver vraiment tous les chemins et tous les contextes qui sont associés donc là ce que je vais faire c'est un lieu que je vais avoir un serveur web ce que je vais indiquer c'est que je vais indiquer ici donc ressources au niveau de ressources je vais ajouter méthode et donc là ce que je vais reprendre c'est que je vais faire serveur je vais avant stopper mon serveur web au niveau GT et après sinon je vais le redémarrer après le contexte cette fois-ci je n'oublie pas de m'enregistrer dessus donc là logiquement on est bon donc je reviens sur sur mon exemple ce que je fais donc là j'ai lancé dessus si je lance mon curl ah oui merci donc là premier appel je calcule les nombres premiers donc effectivement ça simule le côté il faut que la JV elle me chauffe par contre si je fais le second appel j'ai tout de suite le résultat donc après ce qui va m'intéresser c'est de savoir si après la restauration ou pas comment ça va se passer donc là j'ai fait le checkpoint vous pouvez voir que dans les logs vous avez le serveur web qui s'est gentiment arrêté et que par contre là je me remets au bon endroit JT début et donc là quand je fais la restauration là il redémarre donc quand il redémarre il a restauré au niveau de mon checkpoint tout de suite là le serveur il s'est redémis en écoute sur le port 80 et là l'objectif c'est de dire est-ce que je vais avoir ma réponse tout de suite ou pas et j'ai tout de suite ma réponse ok donc c'est là où on va retrouver sur la mécanique au niveau de crack et sur cette idée là qu'on va avoir la possibilité d'avoir le contexte et de pouvoir le reprendre alors sur ce point là là je vais montrer pardon oui mais il a juste à redémarrer c'est à dire que si j'avais toute une séquence au niveau là je faisais au niveau serveur mais si je refaisais toute la séquence il n'y aurait pas fait alors après alors là j'ai déjà dépassé mais je pourrais refaire pour ce qui t'intéresse je pourrais refaire la démonstration sur Spring Boot c'est exactement la même approche c'est à dire que si au niveau de mon code et là cette fois-ci j'ai rien besoin de faire puisqu'en réalité ça va être pris en compte par la Lib et donc c'est la Lib qui va s'occuper de pouvoir faire le traitement associé et donc moi j'ai pu me préoccuper de savoir si c'est les opérations que j'ai à faire pour libérer ou pas libérer c'est le framework qui va le prendre en charge pour nous et donc là au niveau projet dans les exemples donc moi j'ai utilisé dans les exemples moi ce que j'ai utilisé c'est qu'en réalité je passais par j'excluais la librairie qui était fournie par Stream Point Boot pour en mettre une qui a été mise en place par le projet Crack pour montrer comment on peut faire avec une idée où effectivement je n'ai pas de solution je n'ai pas de modification du niveau du code c'est que quand je fais du Spring Boot c'est du Spring Boot classique je n'ai pas de tenir compte en disant est-ce que je vais faire les opérations ou pas et donc là par rapport à la version dernière version de Spring Boot qui est sortie la 3.1 c'est déjà intégré donc vous n'avez même plus besoin de dire j'exclu et je dois rajouter des libres Spring Boot supporte nativement la partie Crack à partir du moment où vous avez une JVM Crack voilà alors j'étais un peu rapide dessus mais sur la conclusion donc c'était effectivement de vous dire qu'au niveau de Spring Boot il le prend en compte et donc là c'est des informations au niveau de Spring qui ressort au niveau des performances on voit qu'on est